Avec nous aujourd'hui Philippe Clavrol, directeur de la stratégie et de l'expérience de marque de DS. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors beaucoup d'actualité en ce qui concerne la marque. Oui, alors tout d'abord je me permets de rappeler que c'est la première fois que DS apparaît en tant que marque autonome au Mondial de Paris. Alors Paris pour nous c'est important puisque DS est une marque parisienne. C'est tout récent, excusez moi, puisque ça remonte au tout début juin de cette année. Alors ça a été annoncé par Carlos Tavares en début d'année et c'est depuis le 1er juin que DS est une marque à part entière au sein du groupe EPSA. Bienvenue au nouveau-né à votre premier Mondial alors. Merci, merci. On est la marque la plus jeune, en tout cas la marque automobile la plus jeune du Mondial, c'est vrai. Et pourtant je crois que ça porte déjà pas mal ses fruits. Ce qui nous a donné confiance et qui nous a amené à faire de DS une marque à part entière, c'est le fait qu'on a déjà vendu 500 000 voitures depuis le lancement de la DS3 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine quatre ans. Et 500 000 voitures vendues à des clients qui sont en majorité des clients nouveaux pour le groupe, c'est-à-dire des clients qui n'avaient jamais eu de nos voitures. Donc cette capacité à conquérir et puis ces volumes de vente et puis ce que nous disaient les clients aussi, c'est ça qui nous a conforté dans cette stratégie de faire de DS une marque à part entière. Petite précision, quand vous dites en majorité des nouveaux clients, je crois que si on précise le chiffre, c'est assez impressionnant, c'est deux clients sur trois qui n'appartenaient pas au groupe et qui sont venus chez PSA par l'intermédiaire de cette nouvelle marque. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement 62%, un tout petit peu en dessous des deux sur trois. Et c'est ça, c'est une vraie capacité de DS à acquérir des nouveaux clients pour le groupe. Alors, on en parlait juste à l'instant. La nouveauté aussi, elle est sous les capots. Et on introduit sur DS3, sur DS4 et sur DS5, des nouveaux moteurs qui répondent à cette norme Euro 6, avec une boîte automatique de nouvelle génération et effectivement la technologie Blue HDI avec SCR pour respecter ces nouvelles normes. Donc de la puissance et moins d'émissions, moins de consommation. Des moteurs vertueux, mais qui donnent toujours du plaisir de conduire malgré tout. Oui, c'est très important puisque DS, on est dans l'excellence automobile. C'est le meilleur du savoir-faire automobile. Et donc, on se doit d'avoir de la performance, mais à tous les niveaux. Performance, plaisir et puis aussi de la performance en termes de consommation, puisque les clients, comme toujours, ils nous demandent tout, le plaisir de conduire sans consommer et sans polluer. Alors, dans votre titre, il y a les mots expérience de marque. Ça signifie quoi exactement ? Ça signifie que vous êtes plus que jamais à l'écoute des clients, que vous analysez tous les comportements d'achat, toutes les motivations ? Alors, mon job, en fait, c'est de m'assurer que toute la relation que nous avons avec nos clients, elle est cohérente. C'est-à-dire que du moment où un client accède à la marque par Internet, puisque c'est ce qu'ils font à 99% des cas, jusqu'au moment où ils achètent une voiture, où ils leur font entretenir chez nous, on a une cohérence de messages et de positionnement de marque. Je suis un peu, quelque part, un gardien du temple. D'accord. Alors, le gardien du temple, ça veut dire qu'il faut être assez pointu, puisqu'on sent bien dans les discours, celui d'Yves Bonnefond, par exemple, votre directeur général, que DS est investi de la mission haut de gamme, premium du groupe. Donc, il y a des attentes très fortes, a priori, il y a des promesses très fortes. Comment vous faites d'ores et déjà pour tenir ces promesses ? Alors, effectivement, DS est clairement la marque premium du groupe PSA. Et pour tenir cette promesse, qui génère aussi une vraie attente chez nos clients, on a d'énormes chantiers qui passent, bien sûr, par la qualité de nos produits, la qualité de notre représentation commerciale, du service et puis la qualité de la relation que vont avoir les clients avec la marque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète une DS, au-delà, je dirais, d'un produit qui se doit de satisfaire les plus exigeants en termes de prestations, de plaisir de conduite, de confort, de technologie, on se doit de créer une véritable relation forte entre les clients et la marque, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos clients, finalement, acheter une voiture, ils le font depuis longtemps, ils veulent quelque chose de plus intéressant. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'expérience de marque. C'est ça qui crée la valeur de la marque. Et ça veut dire tout simplement pour les clients, être reconnus, faire partie d'une communauté, avoir accès d'un certain côté à certains privilèges et ne pas être juste quelqu'un qui achète un produit. Puis une fois qu'on lui a livré le produit, disparaît un peu de nos préoccupations. D'accord. On a parlé de l'aspect luxueux. Cet aspect luxueux, il se traduit de plusieurs manières, à travers du cuir, à travers des choses de genre, à travers des artisans. Comme on peut les voir, vous avez deux celliers sur votre stand qui démontrent leur savoir-faire. Mais il y a également de la technologie. Je crois que vous avez un chiffre. Un client sur trois prend ce que vous appelez chez vous la Connect Box. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, vous l'avez dit, DS, en fait, c'est l'alliance des meilleurs savoir-faire. Donc, ça parle par un style automobile qui est remarquable. Et ça passe aussi par la technologie. Alors, nous, la technologie, on la voit sous deux angles. De la technologie qui amène des prestations et puis de la technologie qui permet aussi aux clients d'avoir une expérience beaucoup plus satisfaisante. Et dans ce cadre, on a l'offre que nous appelons DS Connect, qui est en fait l'offre des services connectés. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 30% des clients qui ont déjà notre boîtier électronique, qui nous permet aujourd'hui de proposer des services de tracking des véhicules, qui nous permet d'avoir l'appel d'urgence, qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez un accident, c'est la voiture automatiquement qui appelle les secours. Et on a vocation, on va développer très, très bientôt des nouveaux services connectés, justement, pour que les clients aient une expérience qui soit enrichissante. Pour asseoir encore cette image de luxe, il y a une série spécifique. Il y a des accords avec Inès de la Fressange, le mannequin iconique français. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, on présente à Paris, en fait, un véhicule concept. Il y a une version qui est au Mondial de Paris et une autre qui est dans notre DS World, qui est dans Paris. Un véhicule concept, Inès de la Fressange Paris, qui préfigure une édition limitée qu'on va bientôt lancer pour le marché français et quelques autres marchés. Ce qu'on a voulu, c'est que, vous l'avez dit, Inès de la Fressange, c'est la parisienne. Elle a fait un livre où elle donne des recommandations pour faire ses courses, pour s'habiller, qui s'est vendu, je crois, un million d'exemplaires dans le monde. Et ce qu'on a voulu, avec Inès de la Fressange, c'est, par cette association, exprimer ce qu'était DS aussi, une certaine vision d'un luxe et d'un savoir-vivre parisien. Quel que soit, et quelque part, sans que ça soit péjoratif, on peut dire que DS est en train de Vuittoniser Citroën. Écoutez, c'est assez flatteur de dire ça, puisque Vuitton est quand même une marque qui a une aura mondiale et qui est une très, très belle entreprise. Ce qu'on essaie surtout de faire, et c'est le constat qu'on a fait. Dans l'industrie du luxe, les marques françaises sont tout en haut de la pyramide et sont légitimes, mondialement reconnues. Dans l'industrie automobile, on a totalement délaissé ce positionnement. Et l'ambition de DS, c'est que ça soit vraiment la marque premium française qui exprime le mieux ces valeurs du luxe, ce savoir-faire que des grandes marques parisiennes comme Vuitton, mais on peut citer aussi les autres, expriment parfaitement. Donc on a une vocation à aller capter des clients qui sont à la recherche de ce raffinement, de cette différenciation, de cette distinctivité. Et alors donc, on peut imaginer que ça va être un très bel argument sur le marché chinois, qui est le premier marché mondial, et où les autres marques du groupe performent de façon assez conséquente. Oui. Alors en effet, en Chine, en fait, DS est une marque depuis le début. On a démarré nos opérations en 2012 avec l'ouverture et puis on a ouvert une usine en septembre 2013. Et en Chine, on a très clairement un slogan qui est l'esprit innovant de Paris. On parlait de luxe au début, mais vous savez qu'en Chine, les autorités ne nous encouragent pas à parler de luxe. Et très clairement, DS est une marque en Chine et on utilise beaucoup ce territoire d'inspiration parisien de Paris pour exprimer ce qu'est notre positionnement. On le fait en Chine et ça marche particulièrement bien. On vient de lancer la DS6 il y a deux semaines. Mais on le fait aussi hors de Chine parce qu'on s'aperçoit que Paris a un capital d'attraction qui est extraordinaire. Hors de France, et moi qui suis provincial, ça s'entend encore un peu, je peux vous dire que c'est un capital d'attraction qui est aussi vrai en France. Et les provinciaux aiment tous venir passer un week-end à Paris pour visiter les musées, pour ceux qui le peuvent, aller dans les bons restaurants ou évidemment aller au Mondial de l'Auto en ce moment. Merci beaucoup.